Salut les lustics, c'est VanAxel et bienvenue dans Impassionnée de Musique Découvre. Vous commencez à connaître la formule, on pose pavre dans les morceaux et on balaie tous les styles musicaux. Il y a du bon partout donc on va pas se priver de se faire un petit plaisir. Aujourd'hui je voulais écouter avec vous le nouveau morceau de Didi, qui s'appelle Nuit Blanche. Didi est un artiste que j'aime beaucoup, qui a fait des choses très intéressantes je trouve, notamment dans l'album tout va. Il a sorti aussi des featuring avec sans nom et un EP il y a pas longtemps qui était très cool, produit par Neasy quasiment tout l'EP il me semble, si je dis pas de conneries, notamment avec le morceau plan B qui avait été clippé. Et là il a sorti Nuit Blanche donc on va se faire ça sans plus tarder, écouter ça ensemble. J'aime bien son style en général, je trouve qu'il est très fort, très technique et parfois il a des petites phrases bien sympas. On va s'écouter ça ensemble, morceau 3 minutes 20, je suis chaud. Allez c'est parti ! Qu'est ce qu'il se passe ? La proche est très chaude ! Technique très très bruyante ! Petite mélodie derrière, très chaud ! C'est parti ! La phase à la Kingdom Hearts quoi ! Fait tourner bien la prose ! Ça marche tellement bien ! C'est parti 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 ! Référence à Hellraiser avec Pinhead. C'est parti ! C'est parti ! Le mec était chaud avec des pics là ! C'est parti ! Très très bruyant ! Très très bruyant ! En même temps la prod elle marche tellement bien, il y a tellement raison de la faire tourner ! Très très chaud ! C'est quoi qu'il dit c'est ? Il a 100 coeurs contre les simili d'Asie avec Macky Blade. Donc les 100 coeurs, les simili dans Kingdom Hearts et donc il a aussi la Keyblade. Donc big up sur toute la phrase, ça marche de fou ! J'ai pas trouvé les lyrics du morceau ! Après c'est pas des lyrics deep tu vois, c'est plutôt des lyrics, on va dire un peu, un délire un peu... Enfin c'est pas vraiment Ego Trips, c'est plutôt Jean-Roi, il raconte un peu sa soirée parisienne. Plutôt à fumer la Jamaïcaine plutôt qu'à chanter comme il dit, je connais mieux la Jamaïcaine que la Marseillaise. C'est un très très bon morceau encore une fois, il nous envoie du fat, le Didi. J'aime bien, il fait son petit bonhomme de chemin. Et un peu tu vois en Indé, la prod c'est miséricorde mais il me semble que c'est un label aussi, si je dis pas de conneries. Et Davodka si je dis pas de bêtises, en tout cas je sais que Davodka et Didi ils collabent souvent en phase, ils avaient fait Cérébral qui était un excellent morceau. Donc c'est d'autant plus logique s'ils sont sur le même label. Mais ouais très très bon morceau encore une fois de la part de Didi, ça envoie, c'est puissant. C'est puissant, ça débite tu vois. Moi j'aime bien parce qu'il emprunte, il a un peu ce style genre ce que je dirais old school dans le sens où il est là pour la technique, les phases et en même temps il emprunte un peu dans certaines mélodies, dans certaines approches notamment au niveau des instrus, à des trucs plus récents. Et ça marche bien, je trouve que ça permet de le faire perdurer on va dire dans le paysage du rap actuel et sans trop se perdre, sans trop l'underground tu vois. Donc je trouve ça c'est cool, ça marche super bien et j'espère que vous avez kiffé. Moi je vous dis à la prochaine Noustic, ciao des bisous.